Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, c'est la seconde partie de la présentation de mes derniers achats au Twilandat. Donc, c'est la suite des achats chez mon vendeur, entre guillemets, le particulier, avec qui je fais affaire sur le bon point régulièrement. Alors, comme pour la première partie, on va attaquer de suite par le plus récent pour aller vers le plus ancien. Alors, la première de ces sept modèles, elle est de 2017. Elle fait partie de la série Musclemania. Coucou Steve. C'est la Ford Shelby GTR 350R et elle fait partie de la série Musclemania. Je l'ai déjà dit, mais c'est la 2 sur 10, c'est ça que je voulais dire. Tel le robot, c'est... Allez, la voici. Elle est jaune et noire. Alors, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Non, je crois, non. C'est une Mustang que je dois avoir de cette couleur. Point Shelby. Alors, pas mal de temps pour un petit liseré rouge sur le bord des jantes. Ben là, pour une fois, je ne vois pas bien le liseré rouge. Il n'y a pas de rouge ailleurs. Quand c'est pour faire un rappel par rapport à une couleur de la carrosserie, pourquoi pas. Mais là, je ne sais pas. Alors, devant, il n'y a rien de fait. Il y a une belle tempo sur le capot. Derrière, il n'y a rien de fait. Il y a le petit Hot Wheels derrière, là, juste derrière la roue arrière. Voilà. Ford Shelby. Voilà pour le premier modèle. C'est la plus récente du loup. Ensuite, on attaque avec du 2016. 2016. 2016. Ouais. 2016. Mais le modèle est 2015. Et là, celle-là, j'adore. Je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup. Je crois que c'est peut-être même... J'en ai moins de cinq, de toute façon. La Renault Sport RS01. Elle fait partie de la série exotique. C'est la 9 sur 10. Voilà. Elle est magnifique. Sublime. Renault Sport. Belle tempo sur le côté. Très somme et très bien réalisé. Devant, on retrouve donc les optiques qui sont faites avec le numéro 1. C'est le numéro 1. Je vais vérifier si ce n'était pas 10. Donc, vous avez en haut, en bas, en dos, marqué Renault Sport. Voilà. L'aileron est jaune. Mais vous avez les bords d'aileron qui sont rouges. Et derrière, c'est parfait. Mais c'est une super pièce. Voilà. Voilà pour le second modèle. Le troisième modèle. Alors, c'est du... Pit, pit, pit. Pit, pit, pit. C'est du H aussi. Donc, le H-C 2015. Elle fait partie de la série Digital Circuit. Et c'est une 2005 Ford Mustang. Voilà. Alors, un peu particulière, celle-là. Un vitrage orange, comme ça. J'apprécie moyennement. Pareil, vous avez une roue avec une jambe dorée et une jambe grise à l'avant. C'est pareil. C'est une fantaisie. Vous avez les feux. Alors, c'est les feux plastiques. Ça fait partie du bloc, bien sûr, du pare-brise. Feux plastiques orange. Donc, le dessus, le capot est noir avec un bandeau orange. Bandeau orange sur fond bleu pour le toit. Et derrière, c'est toujours pareil. Vous avez les feux orange plastiques. Un arrière énorme avec un espèce de... Je pense que c'est un pare-choc énorme, quoi. Ça aurait presque pu être un custom, ça. Ben, voilà. Quatrième modèle. Alors, toujours de 2015. C'est une Ford Mustang GT Concept. Elle fait partie de la série City. Et c'est une Ford Mustang de la police. Il y a marqué Sheriff dessus. Vous voyez. Alors, elle est blanche. Et puis, elle est décorée aux couleurs de la police. Alors, par contre, ce que je reproche, moi, souvent, aux Twills pour les barres de Giro, pour les voitures de service public, telles que la police, les pompiers, etc. C'est que ça ne ressemble jamais à ce qu'il y a sur l'illustration. Sur l'illustration, là, on nous montre rouge, blanc, rouge, bleu. Et là-bas, elle est toute bleue. Et c'est quasiment tout le temps, quoi. C'est jamais... J'ai déjà remarqué. Donc, là-bas, je vous l'ai fait. Il n'y a rien de fait. Vous avez une grosse étoile de Sheriff sur le dessus. C'est translucide. Le vitrage bleuté. Par contre, le vitrage est beau. Translucide, bleuté. Comme ça, on voit apparaître la route secours dans le coffre. Sheriff démarqué sur le haillon du coffre. Et puis, derrière, il n'y a rien de fait. Voilà pour ce quatrième modèle. Alors, le cinquième. Elle est belle, celle-là. Elle est très belle. Et c'est du 2014, cette fois-ci. Elle fait partie de la collection Workshops. Et c'est la 1969 Ford Mustang Boss 302. La voici. Elle est très longue. Et elle est très jolie. Orange et noir. Alors, l'avant. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un cheveu. Oui, c'est pour le blister qui est décasse. Orange et noir. Le capot noir. Et derrière, il n'y a pas de finition sur cette voiture. Vous avez juste le petit Hot Wheels. Voilà. Voilà pour le cinquième modèle. Allez. L'avant-dernier modèle. Pareil. C'est du 2014. Ah non, pardon. C'est du 2015. C'est du 2015. Elle fait partie de la collection Workshop. Et c'est la 1968 Shelby GT500. Et elle est super sympa. Elle est super sympa, celle-ci. Le bleu, là, est magnifique. Voilà. Le petit Hot Wheels à l'arrière. Le liseré jaune sur les jantes. Bandeau noir sur les portières. Donc, il n'y a pas de finition. On a le rappel du bandeau noir très, très large. Du coffre au capot. En passant par le toit. Et derrière, il n'y a rien. Mais c'est un beau modèle. Voilà. Et enfin, le dernier. Le dernier, le dernier. Alors, celle-ci, par contre, c'est la première que j'ai. Je ne crois pas que j'en ai. Non, ça ne me dit rien du tout. Alors, celle-ci, elle est de 2014 aussi, il me semble. Non, 2015. Elle est de 2015. Elle fait partie de la série RAS. Et c'est l'Aston Martin Vantage GT3. Elle est très, très cool. Voilà. Peut-être que j'en ai une dans le coffret chrome. Non, ça ne doit pas être une Vantage. Alors, elle est très sympathique. Vous voyez. Donc, le devant. Les optiques sont faites. Tempo sur le capot. Très joli. En forme de... De V un petit peu. Toit blanc. Par contre, derrière, c'est parfait. Dommage. Super modèle. Voilà. Voilà, les amis. Fin de cette seconde partie. Avec ces sept nouveaux modèles. Tous plus jolis les uns que les autres. Ne loupez pas la troisième et dernière partie. Encore de super modèle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. A toutes et à tous. Et puis, je vous dirai. Je vous dirai. Je vous dis tout simplement. A très vite pour la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada